Sous-titrage Société Radio-Canada Les meilleures jumelles vont à une fête dans la zone Saint-Ontario Chani, je n'arrive toujours pas à croire que tu es une tortue de compagnie extraterrestre Bonjour Aesop Yo, est-ce que vous êtes prête ? Téléporte-nous dans la zone Saint-Ontario, s'il te plaît Contente de te revoir Aesop, je ne t'avais pas revue depuis le tournoi de volleyball Nom d'une ampoule, c'est la grande Chani et son acolyte poli On se demandait quand vous reviendriez nous rendre visite Geneviève, ses filles sont mes invitées à la fête de la journée de Pluton Amusez-vous bien ! Regardez, c'est Rosie, une habitante de Pluton Bonjour Aesop Bonjour Rosie, comment vas-tu ? Est-ce que ça reigne ? Je vais aller voir si le capitaine n'a besoin de rien Oh, d'accord Vous êtes plutonienne ? Sneed snork, ça veut dire oui en plutonien Rosie, enchantée de faire votre connaissance C'est comme ça qu'on se présente sur Pluton Moi c'est poli Moi c'est Shani, on a vraiment hâte que votre fête commence En fait, c'est tabou d'organiser sa propre fête dans notre culture Du coup, cette fête a été organisée par le comité officiel de planification de fête Qui sont malheureusement en désaccord concernant les installations S'ils ne trouvent pas de terrain d'entente, cette fête en l'honneur de Pluton sera ratée Ne t'inquiète pas Rosie, on est là pour faire la fête mais on est aussi là pour aider Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien du tout A moins que vous sachiez comment résonner Bigfoot et un farfadet du nom de Fred Tes ballons me font éternuer parce qu'ils méritent les narines Et tes narines méritent parce qu'elles envoient des saletés sur mes ballons Reste de ton côté de la pièce Arrière Arrière toi-même Fred, Bigfoot, vous avez devant vous les meilleures jumelles Bonjour Super grande Oh salut Attention, Pauly et Shani sont parmi nous Alors vous deux, dites-nous, quel est le problème ? Celui est le problème ? Quand Fred gonfle des ballons, ils sont beaucoup trop petits Ça devrait pouvoir s'arranger Et si Bigfoot s'occupait des ballons ? Ah, vous voulez dire celui qui fait tout éclater ? Ce grand bêta est tellement empoté, il se noirait dans un verre d'eau Et ce fraliquet ne serait même pas capable de soulever l'équivalent d'un verre d'eau Oh, tu es vraiment le pire colocataire de l'univers ! Je ne sais pas qui est le pire colocataire entre vous deux, mais j'habite juste à côté Je peux vous dire que vous êtes tous les deux les pires voisins de l'univers C'était Bill, le démon chauve-souris Tu ne peux rien porter, j'ai tellement minus ! Peut-être qu'on pourrait trouver une solution pour qu'ils se mettent d'accord ? Oui, c'est le moment de les faire participer au séminaire spécial Amitié de Pauly Voilà le bâton de parole Quand quelqu'un le tient, il a le droit de parler et tout le monde doit l'écouter Fred va passer en premier, super petit Vous m'entendez ? Un, deux, un, deux DJ Fred le trèfle est dans la place ! Euh, ce n'est pas un micro Fred C'est l'occasion pour toi de partager sincèrement tout ce que tu ressens Ah, d'accord, super Eh ben, pour être tout à fait honnête Je me sens un petit peu ballonné Oh, Fred, sois sérieux, s'il te plaît D'accord, j'ai l'impression que Bigfoot me prend toujours de haut D'accord, maintenant Fred passe le bâton de la parole à Bigfoot Wow, j'ai une essar de la parole ! J'ai une essar de la parole dans le doigt ! Vous voyez, tout tourne toujours autour de lui Ce tableau va vous permettre de communiquer de façon non-verbale Ça vous aidera à vous mettre sur la même page D'accord, j'y vais, j'ai apporté mon propre crayon D'accord, Fred Tu vas dessiner un... Bigfoot, dis à voix haute ce que tu penses qu'il dessine Euh... un point ? Une fourmi... une fourmi qui dessine un point ! Non, non, non ! Comment est-ce que tu fais pour ne pas trouver ? C'est une oie ! Hein ? Tu as déjà vu une oie dans ta vie ? Oh ! Les chutes en confiance sont simples Vous vous laissez tomber en étant confiant que votre ami vous rattrapera, comme ça Maintenant, à vous d'essayer Vous voyez, bien sûr qu'il ne m'a pas rattrapé Pire colocataire de l'univers Oh ! Ce séminaire spécial amitié ne nous a pas fait avancer Paulie, on ferait mieux de faire une pause et de réfléchir à une meilleure tactique Bien pensé Super petit Et je vais vous apporter un délicieux thé vert de la salle de repos Je sais qu'une bonne tasse de thé m'aide toujours à savoir lequel de mes amis a raison ou à tort Non, c'est un bon cookie qu'il leur faut et je fais les meilleures pépites de chocolat Vous voilà toutes les deux Alors, ils se sont réconciliés et ils préparent la fête en ce moment même ? Désolée, Rosie, je crois qu'on a échoué Et j'aurais dû le savoir pour avoir déjà eu affaire à lui Tout est de la faute de Fred De la faute de Fred ? C'est de la faute de Bigfoot ! Il piétine toutes les idées de Fred ! Quoi ? Pas du tout et je vais le prouver ! Je vais parler à Bigfoot de sa part Eh bien moi, je vais parler à Fred Simplement parce que je suis tout petit, il fait comme s'il ne me voyait pas Je te comprends, c'est ce que j'ai ressenti quand Paulie a insisté pour que je porte cette robe Alors que c'est pas vraiment mon style Je suis désolée que Fred se soit aussi mal comporté Il ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'être très grand Je n'ai pas choisi ma taille Tu sais, je sème plus de poils par jour que Fred n'a deux cheveux sur la tête Oh ! Waouh ! Waouh ! Ce serait vraiment difficile de danser si je portais une robe longue comme ça Bigfoot ne comprend pas à quel point la vie miniature est dure J'ai essayé de faire des perruques avec tous les poils que sème cette énergumène Mais il y a une limite au nombre de perruques dont un farfadé a besoin Je crois que j'ai une idée ! Shani ! Je suis désolée de ne pas avoir fait attention à ton point de vue sur la robe C'était vraiment égoïste de ma part de vouloir que tu sois ma jumelle Merci ! Je croyais que tu m'écoutais pas mais maintenant je sais que tu m'as entendue finalement Et comme j'aime les plans de secours, je t'ai apporté une robe de rechange Oh là là ! Elle est magnifique, je l'adore ! Est-ce que ce serait possible de l'avoir dans ma taille ? Bien sûr ma chère ! Robe super grande ! Fais par toi te réconcilier avec Fred ! Super petit ! Wow ! Maintenant je peux voir sous mon fauteuil ! Super petit ! Super petit ! Super petit ! Wow ! Foie de lutin, j'ai l'impression d'être un géant ! Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Parce que parfois c'est important de prendre le temps de voir les choses du point de vue de son ami Et de reconnaître qu'on ne vit pas les choses forcément de la même façon Ah ! Tu vas halluciner en voyant tous les handicaps qu'on a quand on est géant ! Oh ! Me fais pas rire ! Y'a rien de plus difficile que d'être minuscule ! Je vais apporter ce jus au buffet de la fête ! Je suis désolé ! Eh ben moi, je vais gonfler quelques ballons pour la fête ! Oh ! Pour l'amour des trèfles ! C'est pas aussi facile que je l'imaginais ! Fred, je te présente mes plus plates excuses ! Je ne serais jamais imaginé que c'était aussi difficile d'être minuscule ! Non, c'est moi qui suis désolé ! Je savais pas qu'être immense est plus difficile que trouver l'extrémité d'un arc-en-ciel ! On fait la paix ! On fait la paix ! Bienvenue au Palace Cristallin ! La boîte de nuit la plus branchée de la Zone 5 entérienne ! On a des sirènes, des tortues extraterrestres, des humaines rétrécis et le géant à fourrure violette le plus tendance de toute la galaxie ! Alors que la fête plutonienne commence ! Vous avez réussi les filles ! Je ne sais pas ce que vous avez fait mais vous devez être très fortes pour tout ce qui relève de l'amitié ! On y travaille ! Oui, ce n'est pas toujours évident d'arriver à voir les choses du point de vue de son ami ! Il faut se mettre dans la peau de la personne ! Ou mettre une robe très inconfortable ! Mais quand on est ami, on peut faire l'effort ! Et maintenant, veuillez accueillir la petite dame qui a rendu tout cela possible ! Alors un tonnerre de... un tonnerre de Snoop-a-doop-a-doop pour Rosie qui va prendre place sur le trône de Cristall ! Snoop-a-doop-a-doop ! Snoop-a-doop-a-doop ! Snoop-a-doop-a-doop ! La journée de Pluton est une journée pendant laquelle les amis de toutes les tailles et formes peuvent faire la fête comme s'ils étaient à 5,9 milliards de kilomètres du soleil ! Maintenant, qui a envie de faire du karaoké ? Moi aussi ! Super ! Cette chanson est dédiée à deux amis qui nous sont chers ! Fred et Bigfoot ! Notre force, c'est l'équipe ! En équipe, on vient à bout de tout et de tout ! Oh ! Hey ! Allez ! Je pensais que seul on pouvait tout faire ! Qu'aucune aide n'est vraiment nécessaire ! Qu'on venait à bout de tout par soi-même ! Que seul on pouvait résoudre tous les problèmes ! Mais seul c'est trop dur ! Aujourd'hui je vois bien ! Que tout est plus facile avec un coup de vin ! On a besoin ! Des uns des autres ! Oui c'est sûr et certain ! Ouh ouh ! Car notre force, c'est l'équipe ! En équipe, on vient à bout ! De tout, oui de tout ! Car notre force, c'est l'équipe ! Il suffit de faire un tour ! Pour gagner à tous les coups ! Ouh ! Ça, j'en doute pas une minute !